Musique d'ambiance ... 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 un peu plus loin que les artillerie l'inverti la distorsion est bien ici alors là j'ai besoin que ça se repose un peu pour que je puisse regarder artis bon à jeanne mais là je vais m'amuser par contre avec mon artillerie à contre attaquer bah déjà une artillerie va faire un de ses bouleaux là-haut voilà on va commencer à s'amuser après qu'ils se sont amusés à nous attaquer pendant tant de temps à nous des pouvoirs non seulement on va déjà prévoir des éventreurs d'âme donc c'est les vaisseaux de combat ultime voilà les mécanos de robots d'acier ça vous l'avez déjà vu les robots de combat et l'artillerie à cadence de terre rapide je la trouve moyennement efficace est-ce que j'ai commencé déjà par faire ça moyennement efficace parce qu'en fait sa portée si je me trompe pas sa portée est très limitée mais bon j'ai jamais j'ai quasiment jamais refait ce que au début j'ai remarqué que sa portée était très limitée donc peut-être qu'ils vont changer je sais que le jeu a pas de patch depuis un moment mais bon vu que c'est des patchs que moi j'ai installé manuellement parfois je les installe pas avec patch donc on va peut-être un patch qui va améliorer sa portée je sais que c'était pour ça que je n'utilisais pas sa portée était tellement limite en fait sa portée par rapport à l'artillerie là est tellement inférieure qu'au final vous faisiez pas d'artillerie comme ça c'était plus rentable c'est ça y'a encore de artillerie dans l'endroit yahoo on a redit quand on s'en a redit mag par contre on a redit mag par contre , ah il y a une porte on met qu'on s'en a chaque tir ah oui moi t'en as trente mille mais j'en avais tellement vite mon énergie en fait sa portée est assez grande c'est le soleil noir vous détruira tous n'est pas tiré à bas je suis bien raison voilà ce cercle là la portée est sacrément limitée je suis désolé le star tire là pour moi est trop faible pour attaquer des pentes sur une map comme celle ci leur tirerait beaucoup trop faible c'est bien ce que je pensais qu'elle avait un gros souci de portée ah bon par contre après pour atomiser des flottes et je pourrais quasiment atomiser à coups de missiles nucléaires même là bas de vous direz une porte doit être construite pour que nous puissions transférer ya que commandeur après voir l'avantage c'est que sortir il a fait beaucoup plein d'autres tirer en pour attaquer une position fortifiée par contre je peux que conseiller de prendre cette artillerie voilà on va aller encore atomiser encore un peu plus en base ça va quand même convoquer mon énergie heureusement que j'ai un bon petit stock c'est parti c'est parti on peut tellement avoir mieux en artillerie vous voulez jouer à artillerie prenez la FTE ou vous faites l'artillerie expérimentale à portée illimitée qui tire des mini missiles nucléaires et c'est bon non mais sincèrement c'est ça vous jouez à artillerie prenez la FTE ou je sais pas c'est moi je sais pas cette artillerie là d'accord pour un siège par exemple là vous voulez attaquer une position sans trop vous approcher de l'ennemi je suis d'accord ça peut être utile mais je suis pas convaincu voilà je suis je suis peut-être méchant je suis peut-être mauvaise gang mais je suis pas convaincu de s'en retirer de son efficacité en partie elle consomme trop d'énergie si jamais l'ennemi en profite pour lancer un assaut au même moment vous pouvez pas contre-attaquer vous pouvez pas vous défendre vous boucler pourrait tomber en rate donc vous prévoir un gros stock d'énergie alors que l'autre à retirer consommation d'énergie ça va encore bon par contre c'est vrai que les dégâts sont bien moindres enfin sont les dégâts par tir sont largement supérieurs les dégâts par seconde sont bien inférieurs ça je suis d'accord mais bon vous pouvez pas tirer longtemps avec une artérie comme ça hein de toute façon à partir du moment que vous faites de artérie vous devez prévoir le stock d'énergie derrière oh oups bon c'était un peu mon objectif de tueur 9 l'objectif en fait le vrai objectif c'était totalement foutre en rire leur leur position mais bon apparemment oui je sais j'ai détruit cette unité que vous trouviez peut-être génial hein mais la portée est tellement limitée je peux pas la trouver génial moi pour moi une artérie c'est une unité capable de frapper de loin pas forcément de frapper vite mais de frapper de loin et de fort donc une artérie conventionnelle ben plus d'effet même c'est après hmmm après elle est immobile c'est vrai que c'est c'est un avantage que je dois de se retirer c'est quand même au big ouais qu'avoir une artérie big c'est puissant ça je peux pas pas les comptes ça ça c'est sûr c'est qu'un ils pas en simple c'est qu'on c'est Bon, c'est vrai que je perds beaucoup de temps, vous allez me dire, mais pourquoi tu te donnes tout ton temps à détruire cette base ? J'aime bien sécuriser mes flancs, quoi. Je déteste d'avoir lancé un assaut sans avoir mes flancs sécurisés. Et c'est exactement le but de ce bombardement massif, c'est d'avoir mon flanc... Enfin... D'avoir ma base sécurisée, quoi. Mais bon, ça demande... Encore une fois, on va balancer des mouchards, parce qu'ils ont sûrement déjà tout réparé ce que j'ai détruit. Même pas... Ouh... Ah ouais, par contre, ah oui, là, ça veut dire qu'ils sont sacrément vulnérables, en fait. C'est reconstruisé aussi lentement. Eh, c'est mon moment, c'est mon moment, quoi. C'est mon moment, c'est mon moment, c'est mon moment. Une porte doit être construite pour que nous puissons transférer Yaku, Commander. Hop, terminé. Voilà. Là par contre les dégâts commencent vraiment à être massifs, ça fera un lieu en moins à combattre. Ce qui n'est pas plus mal. Toutes les troupes des aliens sur ce flanc n'existent plus. Ce qui est génial. Il reste encore tour, sous-marin à pister et à démolier. La capitulation n'est pas une option. Le combat ira jusqu'au bout. Je ne sais pas si c'était pour qui qu'elle faisait la capitulation, si c'était pour elle, c'est débile, elle va mourir à cause de ça. Voilà. On va vous étriper. En fait, j'ai envie de tout dégommer ce qu'il y a dans l'iso. On va ramener les démentreurs d'âme. Bon, Commander, déplacez votre UBC à proximité de la porte. Le transfert s'effectuera automatiquement. Ne bougez pas de là tant que vous n'aurez pas été averti que le transfert est fini. Hop, terminé. Le transfert a commencé, Commander. La porte doit résister ou il faudra recommencer le transfert. Défendez votre position. Hop, terminé. Que ça ? Ah, je suis déçu. Ah, c'est presque bon. J'ai réussi à mettre à jour la mémoire de votre UBC, Commander. Votre prochain objectif consiste à me déposer au centre de contrôle du soleil noir pour que je puisse intégrer leur système. IAQ, terminé. C'est parti. Voilà. Bah y'a, bah y'a. T'as une homme d'hémisie qui poursuit. Mon intégration au centre de contrôle du soleil noir est terminée. Je vais maintenant tenter de prendre le contrôle du soleil noir lui-même. Iaku, terminé. Vous avez réussi. Dès qu'Iaku aura terminé son intégration, il pourrait tirer le soleil noir. Ops terminé. Modèle transmis. Ils ont déconnecté le soleil noir du centre de contrôle. Il faut que je tue les aéons à ce moment-là en fait. Je ne peux pas établir une liaison avec l'armement. Commandeur, nouveaux ordres. Capturez le soleil noir pour qu'Iaku puisse terminer son intégration. Allez-y rapidement. Le foyer est désormais. La F.T.U. Unira la galaxie, quel qu'en soit le coup. Zone d'opération élargie. C'est parti. Où est leur artérie lourde ? Ouh ok il a foutu tout le monde. D'accord c'est bon j'ai trouvé. C'est bon. Quoique je pourrais arrêter d'en construire de ça. Si je vais me permettre. J'ai besoin de quoi ? J'ai plus besoin de ça. J'ai besoin de quoi uniquement de ça. On va prendre un peu de temps mais bon. Voilà. Voilà. Voilà quelques robots de combat. Et une base en moins. La capture du soleil noir est tout ce qui nous sépare de la victoire commandeur. Hobs terminé. C'est quoi ? Tu vois du farabon que les porteurs personnels. Les forces de la FDU en approche. Des sous-marins stratégiques ils ont. J'ai plus beaucoup d'énergie mais ils ont encore un petit stock donc on va en profiter. Ils sont équipés de TUB1storpig et... Ces troupes donc abusez-en hein. Bon après c'est sûr quand il y a plein de sous-marins c'est pas plus optimal mais bon. C'est toujours... C'est toujours ça de pris hein. On va juste attendre quelque chose en fait. Si je me téléporte comme ça sans savoir où est leur faute je risque de peut-être perdre mon UBC en fait. Ma question c'est est-ce que vous êtes prêts à prendre le risque avec moi ? C'est bon c'est bouillé. Allez. Allez. J'espère pour voir la FDU. On va prendre une minute je crois pour charger le... C'est bon. Ça va faire bzioum. Et voilà. Non on capture, on capture, on capture. Et vu que ça prend du temps à capturer. Bon par contre euh... Oui leur flotte est morte. Voilà. Donc partie gagnée euh... Avec des difficultés euh... Je vais pas mentir cette mission est comme un séjour. Je vais faire de vérifier vos objectifs commandeur. Hop terminé. J'ai réussi à rétablir la connexion entre le centre de contrôle et le soleil noir. L'armement est prêt à tirer. Allez-y feu ! Être prêt ? Ou un feu ? C'est bon ? Je vais vous aller mais vousfermer la configuration. Il faut que je décisionne parce qu'il faut que cela aura un télonat. On te entregue sur le terrain. Je gestionne après la vidéo, mais il faut que je profite. Je ne sais pas si tu veux de montrer les bekens et moi autres. Non loin poor man. Managez devrait quelque chose à 97% pour savoir tes bekensés. C'est tout. Qu'est-ce pas vrai ? Moi non possible. Soyez maudits, Brachman ! Qu'est-ce qu'il faut aux portes ? Je veux un rapport de statut, tout de suite ! Pourquoi vous l'avez ? Je sais pas ! Il faut les en empêcher ! Logiciel de loyauté effacé. Tous les Symbions ont été libérés. Surcharge de la porte quantique imminente. Porte détruite. Scillage quantique initial détecté. Voyage quantique rendu impossible pendant 4,8 ans. C'est enfin terminé. Tous les modules Sybrand ont lancé le protocole TB-26. Ils sont totalement isolés et protégés. Nous avons 5 ans pour nous organiser et reconstruire. Mes enfants sont libres. Enfin libres. Bon, ça vous verrez à la fin de la mission. De toute façon, vous avez mis fin à la guerre infinie. Vous avez sûrement de quoi vous occuper. Mais regardez, au département arrière, vous y trouverez une bonne bouteille Evoca. J'ai hâte de vous revoir dans quelques années. Tout ce qui est là. C'est pour ça qu'il me dit qu'il y a un peu de russe quand même là-dedans. Il y a un peu d'inspiration russe. Donc c'est ainsi que nous terminons la campagne des Sybrands. Et la première fois, nous attaquerons la campagne des Aeon. Mais... Et ouais. Toc toc. C'est cruel hein. Et bah non. Vous verrez pas encore sans Blaise Aeon. En tout cas, je vous remercie de regarder en ma compagnie cette vidéo. Je vous dis à une prochaine fois. Ça porte tout bien. Et à toujours tout le monde. Donc remercie de regarder cette vidéo en ma compagnie. De la fin, il y a un peu moins longtemps. D'un coup de jeu sur Star Wars. D'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Avec s'il vous dit, c'est de la fin. Alors oui, ils vont d'un coup d'un coup de jeu. Il y a un coup de jeu. L'un coup d'un coup de jeu. Nous devons aller voir la fin. Lui, je pense que la fin, c'est de la fin. C'est tellement, c'est de la fin. C'est du coup d'un coup d'un coup d'un coup. Sous-titrage ST' 501